Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je t'explique en quoi le sport et plus particulièrement le yoga m'apporte de merveilleux bénéfices psychologiques. Avant toute chose, on entend souvent dire qu'il faut faire du sport pour être en bonne santé, pour rester mince ou pour gagner en masse musculaire. Mais d'après moi, on ne parle pas assez du plaisir de faire du sport et des objectifs sur le mental. Dans cette vidéo, je vais te parler du yoga parce que c'est le sport que j'ai envie de pratiquer en ce moment. C'est le sport que j'aime et qui m'aide à me sentir bien. Mais pour ressentir tous les bénéfices dont je vais te parler dans cette vidéo, il faut avant tout que tu choisisses le sport qui te fait vibrer, qui te motive et dans lequel tu t'épanouis. Il y a quelques années, j'ai souffert de TCA, les troubles du comportement alimentaire. Ça sera probablement le sujet de futures vidéos, donc si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper et surtout parce que ça me fait plaisir. Bref, revenons-en aux moutons. Quand j'ai eu ce déclic qui annonçait le début de ma longue guérison, j'ai eu envie de faire du yoga. J'avais déjà essayé et je n'avais pas aimé, mais j'ai eu envie de tenter à nouveau l'expérience. Et j'ai découvert les vidéos de Boofoo Beautiful Yoga, que j'adore. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que ces vidéos que j'aime suivre, mais il y a probablement plein d'autres vidéos absolument géniales que tu peux trouver sur YouTube. Il y a plein de yoga différents et honnêtement, je ne les connais pas tous. Mais je dirais que peu importe le sport, il y a plein de façons de le pratiquer et il faut trouver celle qui nous correspond. Une pratique plutôt de compétition, une pratique plutôt de loisir, une pratique en extérieur, peu importe. Ça c'est pour faire la meuf parce qu'en vrai, c'est 3 degrés. À ce moment-là de ma vie, j'ai été soulagée d'un poids énorme, celui de la maladie. Je ne me rendais pas compte que je m'infligeais une telle pression psychologique. Et lorsque je faisais du yoga, je me retrouvais en harmonie avec ce nouvel état de paix. J'y ai donc pris goût et je me suis mise à en faire de temps en temps quand j'en avais envie. J'ai toujours fait des sports qui me plaisaient, mais pas forcément de la façon qui me plaisait. Je pense notamment à la musculation. J'aime beaucoup en faire, mais récemment je n'en avais plus envie. J'ai essayé de me forcer en établissant des programmes plus ou moins variés. Mais à quoi bon ? Pour atteindre un objectif physique qui ne m'apportera probablement pas la satisfaction recherchée ? J'ai donc fait de plus en plus de yoga jusqu'à ne faire presque plus que ça. Quels sont mes objectifs physiques en yoga ? Ça pourrait être la force ou la souplesse. Mais non, je n'en ai pas. Mon seul objectif est de me sentir détendue, relaxée et en paix. Quand on fait une activité physique, notre corps sécrète une hormone, l'endorphine. Cette hormone fait partie de la famille des opiacés. Oui, oui, ces molécules aux effets psychotropes récréatifs. Comme ses cousines, l'endorphine a des effets sur le cerveau. Mais je te rassure, elle te procure de bons effets et elle n'est pas addictive. En effet, le corps l'élimine trop rapidement pour développer une réaddiction. Quand on fait un effort musculaire intense, petit à petit tu ressens un sentiment de puissance et de bonheur. C'est ça l'endorphine. Quand je fais du yoga, je la ressens très différemment par rapport à la musculation. J'ai la sensation de planer et je suis totalement détendue. Un peu stone quoi. Je ne ressens pas ce sentiment de puissance mais plutôt un calme intérieur. Quoi de mieux pour commencer sa journée ? Si je fais du yoga aujourd'hui, c'est pour ces effets-là uniquement. Faire du sport en détachant de mes objectifs physiques me fait énormément de bien. J'aime toujours la musculation et je pense que j'en referai plus régulièrement un jour. En complément du yoga. Mais pour l'instant, je ressens le besoin de faire une pause pour transformer ces objectifs physiques en objectifs psychologiques. Ça ne m'empêche pas d'en faire de temps en temps actuellement, mais seulement quand j'en ai l'envie et l'énergie. En réalité, je pense qu'on n'a pas besoin de se donner d'objectifs physiques si on remplit notre objectif psychologique. Si tu aimes faire du sport, ce sport-là que tu as choisi, tu vas en faire de toi-même et tu vas aimer ça. Et tu vas observer des changements sur ton physique et sur ta santé sans même t'en rendre compte. Par exemple, avant d'intégrer le yoga à ma routine matinale, j'étais déjà souple car j'ai fait 10 ans de gymnastique. Et j'entretiens régulièrement ma souplesse aussi. Mais en pratiquant des étirements différemment, je me suis assouplie sans même m'en rendre compte. Enfin si, je m'en suis rendu compte, mais au bout de 2 mois. J'ai fait le choix de faire mon yoga le matin car ça correspond à mon emploi du temps. Mais bien sûr, tu peux en faire après ta journée de travail pour te couper du stress de ta journée ou avant de dormir pour t'aider à trouver le sommeil. C'est à toi de trouver ton rythme. Si tu fais un autre sport, fais attention à laisser un peu de temps à ton corps pour qu'il se détende avant de dormir. Ensuite, le yoga est un sport doux, donc les muscles s'échauffent au fur et à mesure de la pratique. Mais si tu choisis un autre sport, pense à bien t'échauffer les muscles avant ta séance. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire quel sport tu pratiques en commentaire, j'aimerais bien savoir ce que vous faites. Si tu en as la possibilité, je t'encourage à faire ton sport le matin. Il est conseillé de laisser le temps à son corps de se réveiller avant de prendre un petit déjeuner. Ça peut être du sport, du ménage, une douche, enfin peu importe. L'idée, c'est de laisser une petite demi-heure à ton organisme pour qu'il se réveille et que tu digères mieux ton petit déjeuner si tu en prends un. Côté motivation, au réveil, on a beaucoup plus d'énergie et on n'a pas la fatigue de la journée. Si tu planifies ta séance le matin, tu ne vas pas avoir le temps d'hésiter 30 minutes avant de faire ta séance et tu vas te réveiller en sachant ce que tu dois faire. Donc tu vas t'y mettre sans réfléchir. Personnellement, je trouve qu'il est beaucoup plus facile de s'autodiscipliner le matin. En plus, il est plus facile d'intégrer le sport dans une routine en le pratiquant le matin ou en club avec des horaires imposés. Dans le cas où tu ferais ton sport chez toi, le soir, on a souvent plein de choses à faire comme les courses, la cuisine, des sorties. L'avantage du matin, c'est qu'il est assez rare qu'un événement perturbe ta routine. Ou alors tu as la possibilité d'anticiper et de mettre ton réveil un peu plus tôt. Pour conclure cette vidéo, je dirais que le yoga est en train de changer ma relation au sport d'une façon positive. Je dois encore prendre le temps pour y réfléchir et comprendre ces changements. Mais je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. En attendant, je t'encourage à trouver le sport qui te fait vibrer. Namasté Je m'arrête là parce que je vais perdre un orteil. Et sur ce... ... Sous-titrage ST' 501